Madame, Monsieur, Karigoumpadrioti, je suis heureux de pouvoir ce soir vous présenter mes voeux pour l'année à venir. Je vous parle depuis mon bureau de Bastia. C'est une façon symbolique de dire à nos agents comme à l'ensemble des Corses que la nouvelle collectivité de Corses place la logique d'équité territoriale au cœur de sa vision et de son action. Notre institution est celle de la Corse tout entière, celle de tous les Corses, de l'île comme de la diaspora. Les fêtes de fin d'année sont un moment privilégié pour se retrouver avec celles et ceux que l'on aime. Un moment privilégié aussi pour penser aux êtres chers qui nous ont quittés, pour exprimer notre solidarité envers celles et ceux qui font face à la maladie, à la solitude, aux difficultés du quotidien. Cette exigence de solidarité a trouvé à s'accomplir les jours passés où notre île a été une nouvelle fois confrontée à une violente tempête. Des événements climatiques désormais récurrents qui nous confortent dans la conviction que la Corse doit être un acteur engagé de la lutte contre le réchauffement climatique. Les dégâts matériels et l'impact économique de la tempête Fabien seront considérables. Ils auraient pu être plus graves encore et s'étendre à des pertes en vie humaine sans la mobilisation exceptionnelle de toutes et de tous, sur terre, sur mer et dans les airs, qu'ils en soient remerciés. Comment ne pas voir, dans cette adversité douloureuse, comme dans notre capacité collective à la surmonter, une métaphore de la période difficile que vit la Corse ? Notre responsabilité est de construire une société corse libre, émancipée et apaisée. Le chemin pour y parvenir ne peut être, j'en ai la conviction absolue, que celui de la démocratie comme méthode et comme objectif. C'est la démocratie, et elle seule, qui nous permettra de faire cesser les dérives internes à la société corse. C'est la démocratie, et elle seule, qui nous permettra de faire reconnaître par la France et par l'Europe le caractère légitime du combat historique mené par le peuple corse pour la reconnaissance de ses droits. La situation actuelle de la Corse nous place donc face à nos devoirs et à nos responsabilités, individuellement, en tant que citoyens de cette île, et collectivement, en tant que peuple. C'est le cas dans des domaines très précis, comme la question des déchets. Voulons-nous, oui ou non, nous donner les moyens de régler ce problème en positionnant la Corse comme un territoire insulaire leader, en matière notamment d'économie circulaire et de tri généralisé ? C'est aussi le cas de façon générale, relativement à la vision que nous avons de cette île et de son devenir. Sommes-nous, oui ou non, décidés à construire ce pays, à faire vivre la démocratie, à permettre à notre jeunesse de vivre dignement de son travail, de parler sa langue, d'être tout simplement libre, heureuse, ouverte au monde ? Si nous le sommes, nous réussirons. Rien n'arrête un peuple qui a décidé de marcher vers son émancipation. L'année 2020 sera donc, dans tous les domaines, une année cruciale. Plus que jamais, avec une foi et une détermination renforcée, nous continuerons à travailler pour la Corse, pour tous les Corses, et pour l'intérêt général. Cari gompadriotti, bioglio ringrazia di nous per votre soutenu, per la vostra gonfianza, qui me rinforzano un damo détermination à esse, à ogni basso et à ogni stonda, au service de la Corsica et d'interesse général. Cette soirée, si est en famille, avec une amie, je suis fier et heureuse d'être puissé un compartiment avec vous, quelques minutes de cette stonda prédilette, alors, laissez-moi dire, de gore et d'istintes, avec un fervoir, respect et de l'avance, comme tous les ans, paix et salut pour vous et pour tous les Corses. Sous-titrage Société Radio-Canada